Les Hong Kong sont bien conscients que pour percer le marché canadien, ils n'ont pas le choix. Ils se doivent de chanter en anglais, sinon l'industrie du disque et les médias canadiens les ignoreraient à coup sûr. Par contre, ils ont l'audace de chanter certaines de leurs pièces en français devant un public anglais. Tu fais l'effort d'introduire la chanson en anglais, à la foule anglaise, ensuite tu la chantes en français. Je t'essaie de faire comprendre aux gens que finalement il n'y a vraiment aucun blocage à faire au niveau mental. C'est une richesse à découvrir, puis il faut simplement ouvrir les oreilles, ouvrir l'esprit, puis se laisser influencer par la musique. Se laisser influencer, d'accord, mais encore faut-il avoir accès à cette musique. Et selon Martine Prévost, présidente des disques MPV et gérante d'artistes au Québec, l'industrie musicale canadienne ne semble pas y porter intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes québécois, bilingues ou non, qui pourraient très bien marcher au Canada anglais. En tout cas, moi, je n'ai pas connu beaucoup, à part Voyvod, peut-être, un artiste québécois qui a été signé par un major à Toronto. C'est très, très, très difficile de faire valoir notre culture musicale chez les majors à Toronto. Pourquoi? C'est une grosse question. Pour sa part, Grimskong n'attend pas une réponse du milieu industriel et des médias. Ils préfèrent plutôt aller de l'avant en développant eux-mêmes leurs moyens, afin d'établir des ponts entre les groupes canadiens et québécois. On l'a fait auparavant avec The Smalls. On fait des concerts dans leur territoire, ça veut dire que l'Alberta, la Colombie-Britannique, on les amène au Québec aussi. On a fait quelques spectacles avec eux aussi en Ontario. Puis ça, c'est comme, dans ce temps-là, c'est là que je peux dire que la distance n'a plus d'importance. C'est un défi de taille que de vouloir briser l'indifférence de l'industrie de la musique anglophone et francophone au Canada. Ajoutons à cela que les Québécois font de la musique très axée sur les paroles, donc plus accessible à ceux qui ne parlent pas français. C'est pas de quelle culture ou quel groupe culturel auquel t'appartiens qui te rend intéressant, c'est l'art que tu fais qui te rend intéressant. En dépit de l'industrie du disque, c'est par des efforts individuels comme ceux de Grimskunk et de Big Sugar que les choses vont changer. Et peut-être même...